Deux heures du matin, on est pas le matin, bro! Tu te lèves en deux heures, toi? Deux heures, tu t'en fais ta journée, petit café en main. C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé mon souper. J'ai mangé des huîtres avec un homard, un Bloody Caesar sans alcool. Puis, mon chéri avait pris de la viande, puis un entrée de calmant, donc j'ai goûté. C'était vraiment bon. Mon repas venait avec une salade puis une frite. Pour le vrai, pour le prix, chill. Puis, c'est la meilleure vinaigrette que j'ai jamais mangée de ma vie. C'est même pas des blagues. C'était rien, c'est une petite salade BS verte juste pour accompagner ton homard. C'était incœurant. J'ai oublié de demander à la serveuse c'était quoi la vinaigrette, parce que I guess que c'est un livre d'olive vraiment spécifique, avec un huile valzame spécifique, parce que ça goûtait excessivement bon. Ça coûtait 160 pour deux personnes. Bien, ma facture, dans le fond, ça m'a coûté 148$. Mais mon chum m'a payé de tip, parce que c'était moi qui me sortait ce soir. Donc, voilà. Bon, ok, là, c'est qui qui fait chier? Vous voulez, je bloque qui? Aïe! Alice, j'allais te bloquer. Vous voulez bloquer Alice? J'étais comme non. Je vais bloquer Polar, en fait. You Polar. Ouais, mais en tout cas, c'était très bon. Bon, je sais pas s'il était méchant, mais je l'ai bloqué. Oups! Oupsi! Pis... Pis pour de vrai, on a pris 12-8$. Bien, c'est Shaq, hein? On prend un peu un cours... un cours mathématique qu'on bromme. C'est Shaq, plus un esti de mort, pis je suis sortie de là, pis j'étais pas bourrée. Ben, je veux dire que j'étais pleine, j'avais bien mangé, mais j'étais pas comme fucking lourde, pis genre... Oh, grosse! Je pense que c'était la première fois que j'étais rentrée dans un resto pis j'étais ben... J'étais comme... Ben, ok! Je pense que je vais tourner dans des petits restos fancy, juste manger des petits huit, pis me dire, ben j'suis au resto, mais j'suis ben maligne, là, t'sais. Après ça, j'ai été googler, c'était combien de calories des huit. C'est pas beaucoup, ça. Je fais du contenu pour adulte, sur Internet. C'est que je t'en aimer, disais, ma jeune. Pis genre, dans le monde, ils sont comme bien tailleul, comme c'est normal qu'on te pose des questions. Pis je comprends, mais mettons à ma place, je le dis à chaque 5 minutes. Je pense que je vais mettre l'écrit sur un keychain. Sorry. I'm a hole. Je voulais entrer dans les glasses pour ce que ça va dire. Bon, je vais tout vous accepter, pis que là, j'ai encore une demande. Mode 22. Oh, you're so pretty, Alice! Oh my god, t'as même des abonnés, Alice. C'est quoi tu fais dans la vie, Alice? Tu fais des make-up, ou whatever. J'ai juste vu vite, vite, j'accepte le monde, là. Fait que j'ai pas comme... Hey, surveille ton langage! Juste moi, qu'elle va parler de même. Ah, j'ai trop de DM frère, j'ai trop de DM! Ah! Yo, man, va falloir que j'aille répondre à tout ça. Ah, pour vrai, j'ai dit seulement en plus make-up, parce que j'ai une photo... Et d'autres choses... Je sais qu'on était dans la bus aussi. Et d'autres choses... Non, c'est pas grave... et c'est pas grave... Je sais qu'on était dans la bus aussi. Oh my God, Meg, tu sais, Emma, on s'embarque à la collab avec, elle vient de me texter genre, parce que dans le fond j'ai vu sa story avec des sacs Louis Vuitton, pis je suis comme, oh my God, qu'est-ce que t'as acheté? Pis genre, rien, c'est par moi, mon sugar daddy, c'est acheter des souliers, je suis comme, QUOI? QUOI? T'as un sugar daddy, mets-toi dans une chambre! Bon, c'est pas de mes affaires, c'est pas de mes casistes d'affaires, mais yo, moi aussi, je veux des sacs élevés, like, hi bitch, you gonna have some, mais je me suis promis, bon en fait c'est pas une promesse, car là, je pense que ça fait 5 ans que je dis ça, que je vais m'acheter un beau sac, une belle sacoche, que je vais m'avoir gâté, que même si ce sac coûte genre 4000, c'est sûr que ça serait mon top, je veux pas, je veux pas aller plus haut, je trouve ça un petit peu ridicule, acheter une sacoche à 6000 piastres, je vais être ben honnête, ça fait 4000, je pense que ça serait mon budget, pis la journée que je vais refaire un calice de bon mois, non, en fait non, c'est même pas raisonnable, c'est pas un bon mot, une bonne année, je vais m'acheter un saco. Le kilo, yo, il s'achetait des shoes, en tout cas, le bruyel, je sais pas ce que je suis censé te dire, pas drôle pareil, parler à un écran, pas drôle pareil, regarder des lèvres quand il est 2h du matin, pis t'es tout ça dans ton lit, ça fait pitié, parce que t'as pas d'amis, t'as pas d'amis. Bonne chance, j'ai dit à Paul, t'sais le gars Paul sur l'autre live, qui avait genre 16 ans, genre j'ai dit de pas me DM, pis me DM, genre le gars il a rien compris. Bonne année, bonne santé, bon, ça part, ça part, ils sont tous unis. C'est tellement drôle parce que je sais que comme, on est toutes différentes, pis que genre, on a toutes des modes de vie différents, t'sais, y'a des mamans qui doivent me regarder de temps en temps, y'a des businesswomen, y'a des enfants, des jeunes, whatever, pis comme, genre là, je vois vos profils, pis ça me fait comme, wow, ok, ce genre de personne-là regarde mes lèvres parfois, genre, j'trouve ça comique de vous voir, j'trouve ça nice, j'trouve ça beau. Comme, vous êtes beaux et belles, c'est écœurant, là. Kiana, t'es super belle. Ronald, comment as-tu un Ronald? Ah, j'vous aime. J'ai goût de vous, vous frencher. Just waste your time. Tu vois encore rêve, c'est que tu serais. There's two of you there. Merci beaucoup, toi aussi. Watch your back back. Merci. Watch your back. Check la, estime, man. Check la, t'as parlé avec... Hey, Meg, j'ai une vie avant toi, ok? Là, tu vas arrêter de penser que tout tourne à l'entour de toi. C'est qui, rêve? Je sais pas de qui qui parle. Rêve, c'est parce qu'il y a plein de rêve. Effie voisin qui fait du chum. Non, mais tu comprends-tu, mon grand chris de chum? Mais toi, pourquoi t'es pas couché? J'pense à ça. T'sais, c'est quand même un cute outfit, hein? Ça, c'est le one piece que t'as connu.